Bonjour à tous, bienvenue au troisième webinaire consacré à la gestion de la relation client. Aujourd'hui nous accueillons Laurent Couillet de la société Visite Data qui va vous présenter sa solution. Comme à notre habitude les slides et le replay seront en ligne sur le site apidayetourisme.com. Je vais attendre une ou deux minutes le temps que tout le monde arrive. Je crois qu'on va pouvoir commencer. L'organisation de la session va se dérouler de la même manière que les deux webinaires précédents, à savoir 30 minutes de présentation par Laurent. Pendant ce temps-là, votre micro sera coupé, donc vous ne pourrez pas intervenir. Au bout de la présentation, on passera 15 minutes sur un temps de questions réponses. Et là, soit vous intervenez en posant votre question directement dans le module questions, ou à l'oral, j'ouvrirai dans votre micro. Alors, aujourd'hui, Laurent va nous parler du référentiel client unique RCU à l'échelle de la destination, qui est une manière d'aborder également la relation client. Quelques conseils sur le module que vous avez sur votre droite. Laurent, si tu peux faire défiler la slide suivante, s'il te plaît. Alors, vous pouvez rabattre votre console si elle prend trop de place au niveau de l'écran, avec la petite flèche orange. Vous pouvez consulter la liste des participants, et vous pouvez poser vos questions directement à l'organisation dans l'onglet questions. Voilà, je laisse la parole à Laurent. Merci Virginie. Merci pour cette invitation à présenter nos solutions pour la gestion de la relation client. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la gestion de la relation client. Donc, nous, on a une solution, comme le disait Virginie en introduction, on a une solution de référencier client unique. C'est une solution qui permet de consolider de la donnée client à l'échelle d'une destination. Donc, je vais commencer par une petite présentation de Visite Tata. Donc, Visite Tata, on est un éditeur de logiciels. On est basé dans la drone. Enfin, je suis basé dans la drone, mais sinon toute l'équipe est sur Paris. Donc, on développe une solution technologique de traitement de données. C'est une solution qui est spécialisée en tourisme. On travaille exclusivement avec les acteurs du tourisme. Donc, à quoi sert cette solution de traitement de données Visite Tata ? Il sert à agréger de la donnée qui est présente sur les territoires. Tout type de données présentes sur les territoires et en particulier de la donnée client. Donc, voilà. Donc, notre solution, c'est une solution d'agrégation de données à l'échelle d'un territoire. Et quels sont les usages de cette solution ? Le premier usage historique de la solution Visite Tata, c'est l'observation de l'activité touristique. Puis, un deuxième usage, c'est l'utilisation, l'activation, la réutilisation de la donnée client sur des solutions tierces, en particulier sur des solutions de marketing relationnel. C'est le sujet qu'on va évoquer ce matin ensemble, l'activation de la donnée client, la centralisation et l'activation de la donnée client sur les outils de marketing relationnel. Le troisième usage de la solution Visite Tata, c'est le pilotage. Le pilotage pour la connaissance client et puis également le pilotage des actions marketing, des campagnes marketing. Donc, voilà. Donc, une solution pour à la fois observer l'activité touristique, activer la donnée client et piloter. Donc, on intervient sur ces sujets de gestion de la relation client et d'analyse de la donnée. Un petit historique de Visite Data. Donc, j'ai créé Visite Data, je suis le fondateur, j'ai créé Visite Data en 2014. Donc, initialement, comme je le disais à l'instant, on travaillait sur les sujets d'observatoire de l'activité touristique. Donc, c'était agrégé de la donnée pour l'observation des territoires. Ensuite, on est allé sur le traitement de la donnée des professionnels du territoire, des données de visite, de fréquentation. Donc, ce qu'on appelle l'analyse des POI. Donc, on est d'une analyse territoriale avec des données type FluVision Tourisme, si certains d'entre vous connaissent, ou des données de l'INSEE. Et bien, on est allé sur la donnée de fréquentation à l'échelle des professionnels du territoire. Et puis, ensuite, on a commencé à traiter de la donnée client des réservations. Alors, toujours dans un objectif d'observation parce qu'à partir de réservations d'hébergeurs, on peut construire le taux d'occupation de l'hébergeur, mais également le taux d'occupation à l'échelle du territoire. Donc, c'est ainsi, en partant de ce sujet de l'observation de l'activité touristique, qu'on a été amené petit à petit à traiter de la donnée client. Et donc, naturellement, on est allé sur le sujet de traiter cette donnée client, non pas seulement pour l'observation, mais également pour la gestion de la relation client. Et donc, à partir du moment où on traitait de la donnée client, des réservations en particulier, certains de nos clients nous ont dit que c'était intéressant de pouvoir exploiter également ce type de données pour alimenter nos outils de gestion de la relation client. Et donc, on a été amené depuis 2020 à développer un outil qu'on appelle le référentiel client unique, qui a donc vocation à unifier toutes les données client pour pouvoir construire ce qu'on appelle le profil client unifié, qui a vocation à alimenter les outils de gestion de la relation client du marketing relationnel. Donc, le référentiel client unique que je vais vous présenter ce matin est le dernier né des solutions Visite Data de traitement de données. Voilà, donc je suis, je l'ai dit, le fondateur Visite Data et Alexandre, qui est responsable de produits et des projets clients et est associé également dans Visite Data. Voilà pour cette rapide historique de ce qu'on fait chez Visite Data. Donc, on a une forte expérience, expertise technologique, en particulier Big Data, chez Visite Data. Le Big Data, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la capacité à traiter de nombreuses sources de données, une variété de données et de traiter également des volumétries de données. Donc, on a cette expertise technologique. Alors, à quoi nous sert cette expertise technologique ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la donnée client, il y en a un petit peu de partout. Il y en a chez les hébergeurs, chez les sites touristiques, chez les activités, il y en a sur les wifi territoriaux. Il y a à l'échelle d'un territoire de nombreuses données clients qui se génèrent en permanence. Et donc, il est nécessaire d'avoir une technologie qui est capable d'agréger toutes ces données clients. Si je fais une analogie avec la donnée de l'offre, que vous connaissez bien en réseau Happy Day, la donnée de l'offre, elle est saisie par les offices de tourisme. Alors que la donnée client, en fait, elle est générée à travers de nombreuses applications. La donnée de l'offre, généralement, elle est saisie à travers le système d'information touristique. Et la donnée client, elle, se génère en permanence sur un ensemble de systèmes d'information des différents acteurs, opérateurs touristiques de la destination. Donc, le savoir-faire de visite data, il est dans l'agrégation. Donc, pouvoir agréger toutes ces données dans ce qu'on appelle le data-let, le lac de données. On va venir alimenter un pot commun de la donnée qu'on appelle le data-let. Ensuite, le savoir-faire, c'est de modéliser ces données. Alors, les modéliser de deux manières. Donc, les modéliser dans ce qu'on appelle le référentiel client unique, c'est-à-dire une base de données orientée profil client. Et deuxième modélisation, c'est la partie analytics, modéliser les données de telle sorte qu'on puisse les analyser pour faire de la connaissance client. Donc, on appelle cette partie de l'enrichissement, c'est à la fois pour pouvoir alimenter les outils de gestion de la relation client. Donc, le référentiel client unique dont je vous parlais ce matin a vocation à alimenter les outils de marketing relationnel que vous pouvez utiliser. Et ce référentiel client unique, il a aussi vocation à alimenter les modèles d'analyse de données pour pouvoir faire de la connaissance client. D'ailleurs, on peut croiser également ces données avec d'autres données dont on peut disposer pour l'observation de l'activité touristique. Donc, c'est le sujet du reporting, de l'analyse de données pour la connaissance client principalement, mais aussi pour l'analyse de la performance des campagnes marketing. Donc, voilà. Donc, VData, c'est une plateforme technologique qui permet d'agréger de la donnée qui se génère sur le territoire, de l'enrichir pour créer des profils clients unifiés, pour créer des analyses de données. Et donc, l'outil ensuite permet de restituer la donnée sous forme de data vise ou de l'exploiter, de l'utiliser à travers des applications tierces comme les outils de marketing relationnel. Voilà pour cette rapide introduction, présentation de visite data, de notre historique, de notre savoir-faire technologique et puis de notre solution d'agrégation de données pour l'observation et pour la connaissance client. Voilà, donc j'arrive au sujet qui, particulièrement au sujet qui nous concerne ce matin, qui est le sujet de la gestion de la relation client. Donc, je vais surtout vous parler de la gestion de la relation client B2C. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la solution que l'on propose répond à un premier enjeu qui nous apparaît essentiel quand on met en place, quand on souhaite mettre en place à l'échelle d'une destination, un projet de gestion de la relation client. Le premier enjeu qui nous apparaît essentiel, c'est d'avoir un nombre de contacts important. À un point de vue, s'engager sur un projet de gestion de la relation client, si vous avez 50 contacts, ça ne fait pas sens. Vous allez envoyer 40 emails, 50 emails, voilà, ça n'aura pas d'impact à l'échelle de la destination. Vraiment, le premier enjeu sur les projets de gestion de la relation client, c'est d'avoir un nombre de contacts pertinent. Donc, le nombre de contacts pertinent, je voudrais dire, au minimum, c'est 10 000 contacts. Il faut viser d'avoir 50 000, 100 000 contacts pour avoir vraiment un impact au niveau de la destination. L'idéal, c'est d'aller sur des bases de contacts 200 000, 300 000, 500 000 contacts. Et en tout cas, voilà, un des enjeux essentiels, enfin pour nous, l'enjeu essentiel pour la réussite des projets, c'est le nombre de contacts. Donc, le nombre de data que vous pouvez avoir. Donc, c'est un premier enjeu de quantité. Puis, il y a un deuxième enjeu dans la gestion de la relation client, pour optimiser la relation client. C'est être en capacité, un minimum, de personnaliser un peu les campagnes. Personnaliser les campagnes, ça veut dire être capable de s'adresser différemment à des segments de clients. De ne pas s'adresser de la même manière aux clientèles de proximité ou aux clientèles qui viennent en séjour. Ou s'adresser à une clientèle qui connaît déjà la destination, qui est déjà venue plusieurs fois. Ou une clientèle qui vient sur la destination a priori, d'après ce que je sais, pour la première fois. Donc, le deuxième enjeu, après ce premier enjeu de nombre de contacts, le deuxième enjeu, c'est d'avoir un peu d'informations qualitatives sur mes clientèles pour être en capacité de, à minima, personnaliser les campagnes. Voilà les deux enjeux, nous, auxquels la solution Visite Data répond. Alors, je ne vais pas parler ici, pendant ce webinaire, de la stratégie marketing, de la stratégie de contenu, parce que la solution Visite Data, de référencier client unique, ne répond pas à ce sujet-là du contenu, de génération de contenu sur les campagnes marketing. Et c'est bien évidemment également un enjeu d'avoir une stratégie de contenu. Voilà, au-delà d'avoir un nombre de contacts et d'avoir des informations pour être en capacité de personnaliser les campagnes. Donc, voilà les deux enjeux auxquels la solution Visite Data va répondre. Donc, au niveau de ces deux enjeux, on est sur un premier enjeu de quantité, nombre de contacts, et on est sur un deuxième enjeu de qualité, avoir des informations sur les clientèles. Et donc, pour répondre à ce double enjeu, il est nécessaire de pouvoir agréger de la donnée client, parce que la donnée client, comme je l'évoquais précédemment, elle est disponible, mais bien souvent, l'Office de tourisme ou le CDT ne va pas avoir beaucoup de données client. Et cette donnée client, finalement, elle va être disponible dans les systèmes d'information des acteurs de la destination, que peuvent être un site touristique, un hébergeur, un équipement, une activité. Donc, finalement, l'Office de tourisme ou l'ADT va se retrouver dans une session de dire, pour obtenir ce volume de données, il serait a priori intéressant de pouvoir collaborer avec des acteurs du territoire. Et donc, qui dit collaborer avec des acteurs du territoire, nécessairement, cela suppose de pouvoir consolider la data, la rassembler dans un pot commun pour pouvoir l'exploiter et l'utiliser sur mon outil de marketing relationnel. Donc, vraiment, pour répondre à ces enjeux, à la fois d'avoir des volumes de données, d'avoir de la qualité de données, d'avoir des informations sur les clientèles, la solution, c'est de pouvoir identifier les acteurs du territoire qui ont de la data et de pouvoir mettre en œuvre des partenariats, coopérer avec ces acteurs et, bien évidemment, après, techniquement, pouvoir rassembler ces données dans une base commune. Donc, la solution VisiData, elle est là pour répondre à ce problème, enfin, en tout cas, cette nécessité de pouvoir agréger de la donnée qui est éparpillée dans différents systèmes d'information. Donc, vous pouvez avoir de la donnée dans vos propres systèmes d'information, la donnée dans le Wi-Fi, la donnée qui est dans votre système de place de marché, pardon, mais il peut y avoir de la donnée qui est sur des équipements du territoire, il peut y avoir de la donnée sur un site touristique. De plus en plus, les acteurs touristiques se digitalisent, ont des réservations sur Internet, donc qui sont de plus en plus de données. Donc, il y a toutes ces données à l'échelle du territoire. Et bien, la solution qu'on propose de référencier le client unique, c'est une solution qui va permettre de consolider toutes ces données dans une base commune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que chaque client qui va faire une interaction sur un système d'information d'un acteur de la destination, ce profil client pourra remonter dans cette base commune. Dans le référentiel client unique, vous aurez en fait les profils clients des différents systèmes d'information tiers. Vous aurez à la fois le client, s'il a fait une collection Wi-Fi, vous aurez son profil client sur le système Wi-Fi, qui sera donc dupliqué dans cette base commune. S'il fait un achat sur un site partenaire, vous aurez le profil client de ce site partenaire dans la base commune. Et donc, la fonction principale du référentiel client unique, c'est de faire l'unification de tous ces profils clients. Le client va être vu chez différents acteurs du territoire. Donc, on va avoir dans la base commune du RCU plusieurs profils. L'outil va permettre de faire un énième profil. Donc, si j'ai vu cinq fois mon client sur cinq dispositifs différents, je vais avoir cinq profils clients dits primaires dans ma base de données communes. Et grâce à l'outil RCU, on va créer un sixième profil client qu'on appelle le profil client unifié. Voilà le cœur du fonctionnement de l'outil RCU, c'est de faire de la fusion de profils clients ou d'unification pour avoir un profil client qui est unifié. Et c'est ce profil client unifié qu'on va utiliser pour alimenter l'outil de marketing relationnel. Quelles sont les fonctionnalités du référentiel client unique ? Les fonctionnalités, je le disais à l'instant, c'est l'unification. Mais avant l'unification, on fait donc la consolidation. Donc, c'est vraiment rassembler toutes les données dans un pot commun. Bien évidemment, au niveau de chacun des partenaires qui contribuent à se référencer le client unique, on fait une déduplication. Si le client se connecte plusieurs fois au Wi-Fi, bien évidemment, on aura une seule fiche client primaire concernant ce partenaire qui est le gestionnaire du Wi-Fi territorial. Donc, l'outil gère les déduplications et les nettoyages. Et puis donc, consolidation, déduplication. Et puis donc, sa fonction essentielle, c'est de faire cette unification. Cette unification, ça permet d'obtenir la vision unique du client. On va agréger sur un profil les informations qui proviennent des différents profils primaires. Le référencier client unique, ça permet aussi de conserver tous les historiques des clients sur les différents systèmes d'information qui participent au projet. Donc, on conserve, c'est-à-dire toutes les transactions qui peuvent avoir lieu sur les systèmes de réservation. On va conserver tous les historiques de navigation qu'il peut y avoir sur un site web. Donc, au niveau de ce référencier client unique, on a l'ensemble des historiques de données. Ce type de base donnée référenciée de client unique permet aussi de suivre la contribution de chacun des partenaires qui participent au projet. On peut suivre quelles sources apportent tant de nouveaux profils clients unifiés. C'est ce qu'on appelle la contribution de chacun des partenaires en termes de nouveaux contacts, nouveaux clients ou en termes d'enrichissement du profil client unifié. Bien évidemment, ce dispositif-là, il a été développé pour être, soyez parfaitement conforme dans RGPD. Et puis, la fonctionnalité, c'est au final d'alimenter l'outil GRC, de marketing relationnel. Donc, on va interfacer les profils clients unifiés avec l'outil de marketing relationnel, marketing automation. Et puis, à partir de ce référencier client unique, de cette base de données, on va alimenter le datamart, la partie analyse, connaissance client. Voilà les fonctionnalités essentielles de cette solution de référencier client unique. En termes d'architecture de projet chez nos clients, dans le RCU au centre, bien évidemment, du projet. À gauche, vous avez l'ensemble des participants au projet qui apportent leurs données clients dans cette base commune du référencier client unique. À droite, vous avez les usages. Donc, une alimentation d'outils de gestion de la relation client. Donc, on travaille avec des outils comme MailChimp, SendinBlue, Ingenie ou Doolist. Donc, on peut alimenter, le RCU a vocation à alimenter ce type d'outil. Et puis, bien évidemment, le RCU alimente, je le dis à l'instant, les reportings de la connaissance client. Donc, la solution Visite Data se positionne vraiment sur la base de données client indépendante avec les profils clients primaires, les profils clients unifiés, et la partie data list, connaissance client, performance marketing. Toute la partie gestion des campagnes n'est pas faite dans l'outil, pour en parler, Visite Data, mais dans l'outil que vous pouvez déjà voir, que vous pouvez souscrire. Dernier point sur cette architecture générale de projet, c'est le référentiel produit. Donc, dès qu'on intègre de la donnée client, cette donnée client, généralement, elle est qualifiée par un produit, c'est-à-dire une offre. Je fais de la navigation sur un site internet, je vais consulter des pages et généralement des objets, tel site touristique, telle activité. Donc, tous les événements clients, que ce soit une navigation sur un site web, que ce soit un achat, une réservation, sont systématiquement qualifiés par ce qu'on appelle un POI, une offre ou un produit. Et donc, dans les plateformes de données qu'on construit chez nos clients, on intègre également le système d'information touristique, de telle sorte d'avoir un référentiel de toute l'offre, ce qu'on appelle le référentiel produit, de telle sorte que, quelle que soit la source de données, on puisse, quand on fait de la connaissance client, de l'analyse de données, on puisse analyser les données selon un référentiel unique, quelle que soit la source. Alors, si un internaute navigue et consulte la fiche d'un hôtel, ou si on a une réservation ou un Wi-Fi concernant ce même hôtel, que ce soit bien, la jointure se passe bien sur ce seul et même hôtel et qu'il n'y ait pas de doublon au niveau des POI. Donc, le référentiel produit permet d'avoir cette analyse de la connaissance client selon l'offre du territoire. Voilà sur l'architecture générale des projets de plateforme de données client qu'on met en œuvre à l'échelle de destination. Je voudrais rapidement parler du partage de données. C'est un élément qui est forcément la clé de la solution qu'on propose. C'est de pouvoir collaborer, coopérer avec des acteurs du territoire pour atteindre ces objectifs de volume de données, de qualité de la donnée. Dans la solution RCU, chaque participant reste bien sûr complètement propriétaire de ces données et reste aussi maître des données qui va mettre à disposition du pot commun. Donc, il y a une maîtrise à la fois des données qu'on souhaite mutualiser et bien évidemment, on reste propriétaire de ces données. Bien évidemment, pour être RGPD, chaque participant au projet, chaque site hébergeur qui participerait à ce pot commun de la donnée doit se préoccuper du sujet RGPD et donc informer ses clients que ces données seront utilisées, seront exploitées également par l'Office de tourisme ou par l'ADT. Donc ça, il faut forcément que chacun d'être participant au projet mette à jour ses mentions légales pour être dans la conformité RGPD. Bien évidemment, toutes les données qui sont stockées dans le pot commun et qui concernent une organisation ne sont pas visibles des autres organisations. Ce qui va être vraiment partagé, au final, c'est la donnée qui remonte sur le profil client unifié. Et donc, chaque organisation décidera vraiment de ce qu'elle met et au niveau du profil client unifié. Et puis, bien évidemment, VisitData ne fait aucune utilisation des données de nos clients. En quoi consiste le travail VisitData ? Il consiste principalement à la mise en œuvre des flux de données. Donc, les flux de données, c'est analyser l'information qui est disponible dans le dispositif routière, dans l'OBCIP, puis dans le système de billetterie, dans le système de réservation. Donc voilà, on fait cette analyse de la donnée. Ensuite, on met en œuvre l'interconnexion entre le système tiers et le RCU. Donc, on définit un format, une fréquence de mise à jour, un format d'échange, pardon, une fréquence de mise à jour du RCU. Et puis, bien sûr, on fait le suivi d'exploitation du flux de données pour s'assurer de l'intégrité des données, de la sécurité des échanges de données. On est aussi amené à faire des reprises d'historiques de données. Lorsque c'est possible et lorsque c'est souhaité. Donc, on va traiter différents types de données. Ce sont des données d'identification assez classiques. Il y a un taxi de client, son email, son téléphone, son adresse. On va traiter aussi les données de transactions, de comportement, des achats, des connexions, toute l'activité digitale, la navigation sur les dispositifs digitaux. Donc, c'est à la fois de la donnée d'identification du client et à la fois des données d'événements. Bien évidemment, on gère le sujet de l'anonymisation et de la purge pour être en conformité avec le sujet RGPD. Je vous le disais tout à l'heure, la fonctionnalité au cœur du RCU, c'est l'unification. Donc, l'unification, elle se fait généralement sur l'email. C'est-à-dire que si on voit le même email sur le Wi-Fi, sur un système de réservation, sur le site web, on va unifier les trois profils clients primaires, faire ce profil client unifié. Donc, c'est vraiment l'email qui est la clé de l'unification. À partir de tous les événements, j'évoquais à l'instant qu'on va intégrer un historique d'interactions, d'événements, de transactions dans le RCU. À partir de ces événements, de ces transactions, on va leur donner un sens. Par exemple, une connexion Wi-Fi, ça veut dire une présence sur le territoire. Et puis, un achat d'hébergement, c'est aussi un séjour sur le territoire. Donc, à partir de toutes ces informations, on va pouvoir analyser si le client était présent, s'il vient régulièrement. Et donc, au final, segmenter mes profils clients. Par exemple, définir un critère de fidélité du client. Et bien évidemment, dans ce RCU, on va stocker tous les consentements, les historiques de consentement et donc, à savoir de manière très claire, qui a donné son consentement à qui, à quel moment. Voilà pour le principe de l'unification qui est le cœur du fonctionnement de notre RCU. Voilà. Rapidement, je vous présente la connaissance des clientèles. Donc, à partir de ce RCU, on va avoir un certain nombre d'informations. Par exemple, l'adresse qui vous permet d'en déduire le département ou la région d'origine, le pays du client. Et donc, on va pouvoir faire de la connaissance client. Bien évidemment, en se limitant au périmètre du RCU. Donc, si j'ai 10 000 contacts, 100 000 ou 300 000, plus j'ai de contacts, plus j'aurai une richesse d'informations et de pertinence du reporting de la connaissance des clientèles. En tout cas, l'ensemble des données du RCU n'ont pas seulement vocation à alimenter les outils de marketing relationnel et faire des campagnes, mais ont également vocation à alimenter les outils de connaissance des clientèles. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation du RCU client unique. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité de construire ce type de bases de données à l'échelle des destinations. Alors, comme je le disais en introduction, les enjeux, c'est de faire du volume, de la quantité, d'avoir des quantités de contacts, de faire progresser ces bases en termes de quantité de contacts. C'est d'avoir plus d'informations sur le client, avoir un peu plus d'informations sur les clients. Donc, voilà. Donc, l'objectif vraiment du RCU, c'est d'avoir au final, dans votre outil de marketing relationnel, des campagnes plus efficaces parce que vous avez des volumes de contacts plus importants et parce que vous avez une meilleure segmentation de vos clients. C'est aussi, le RCU, l'opportunité de se mettre en conformité avec le RGPD, de vous faire monter en compétence différents partenaires qui participeraient au projet, à la fois sur les sujets RGPD, mais aussi sur d'autres sujets de gestion de la relation client. Et puis, ce RCU permet d'optimiser les investissements. plutôt que chacun investisse sur des outils de traitement de la donnée, c'est un peu commun à l'échelle de la destination. Et donc, voilà, on est aussi sur ce type de projet, dans des logiques d'optimisation des investissements pour pouvoir avoir un marketing relationnel à l'échelle de la destination. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Et puis, donc, je suis à votre disposition pour répondre. Alors, j'espère avoir été dans les temps. Je suis à votre disposition. C'est parfait, Laurent. Oui, c'est parfait, Laurent. Oui, c'est parfait, Laurent. C'est parfait, il est pas mal. C'est parfait pour sa présentation. On a une première question qui a été posée via le chat. La clé d'unification est l'email. C'est ça. Quid de l'adresse IP pour l'activité sur les supports digitaux, web, réseaux sociaux ? Alors, aujourd'hui, au niveau du RCU, on a traité principalement de la donnée de transaction, connexion Wi-Fi. On a fait un petit peu de web, mais aujourd'hui, quand on l'a fait, on l'a fait systématiquement sur des sites web où il y a une partie authentifiée. Et donc, le client est authentifié. Aujourd'hui, sur la partie réconciliation de données entre les différentes sources, clairement, aujourd'hui, notre RCU fonctionne sur l'email. Mais aller sur d'autres principes d'unification, c'est en réflexion. Mais pour l'instant, aujourd'hui, l'unification se fait à partir du dispositif où la donnée, où le client est identifié avec son email. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Virginie, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 c'est bon, on t'entend. Oui, tu as répondu à la question et la personne demandait si tu pouvais donner un ordre d'idée sur le coût de la solution. Donc, le coût de la solution, l'ensemble de nos solutions chez Visit Data, dépend vraiment du périmètre du projet. Vraiment, le coût est vraiment indexé sur la volumétrie de données, à la fois le nombre de contacts qu'on va avoir dans le RCU, et puis également sur le nombre de flux. Parce que ce n'est pas la même chose si vous avez trois flux ou si vous en avez 15. Donc, vraiment, on fait vraiment un chiffrage par projet, en fonction vraiment de tous les participants au projet, du nombre de flux à mettre en œuvre et des volumétries de données objectifs qui seront dans l'outil. Donc, vraiment, si vous voulez avoir des tarifications, il faut vraiment qu'on travaille sur un pré-projet pour dire, voilà, moi, mes hypothèses, c'est ça, ça. Et à partir de là, je peux faire une estimation. Du coup, à la fois de setup, il y a un coût de setup, de mise en œuvre initiale qui est le coût pour mettre en œuvre les flux. Il y a un coût de setup pour chacun des flux. Et puis après, il y a un coût d'abonnement annuel. N'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, on pourra faire une étude plus détaillée sur le chiffrage en fonction de ce que vous imaginez pouvoir traiter dans votre RCU. On n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, il nous reste 5-10 minutes. Ce que j'avais peut-être, moi, je vais peut-être poser une question. Est-ce qu'il y a des participants qui ont déjà mis en œuvre des RCU à l'échelle d'une destination ? Vous connaissez déjà le principe du référencier le client unique ? Est-ce que la solution est déjà en place sur certains territoires ? Alors, c'est une solution qu'on développe depuis 2020, qu'on a mis en production sur un premier territoire l'année passée. On est donc aujourd'hui en déploiement sur d'autres destinations. Aujourd'hui, c'est une solution qu'on a mis en place surtout à l'échelle de stations touristiques. Mais le modèle peut tout à fait s'appliquer, pourrait s'appliquer à l'échelle d'un département, voire même d'une région. Une région qui collabore avec des sites touristiques majeurs. On pourrait faire un RCU à l'échelle d'une région et puis également à l'échelle d'un département avec des acteurs clés du département. Mais très honnêtement, aujourd'hui, les premiers projets qu'on a déployés et mis en production, c'est des projets qui sont plus à une échelle d'office de tourisme plus local. Après, la clé vraiment sur ce type de projet, c'est vraiment d'identifier les acteurs clés qui ont de la data. Parce que si on veut faire du volume, il faut identifier les acteurs clés qui ont de la data. Donc, c'est vraiment la clé du projet, c'est d'identifier ces acteurs et puis ensuite, de les convaincre de coopérer sur ce sujet de la donnée client. Ce sujet de la donnée client est un sujet, naturellement, on n'a pas forcément envie de partager ces données client. Donc, il y a une nécessaire étape, je dirais, je peux appeler d'alignement des acteurs où on va les convaincre à mutualiser de la donnée client parce que finalement, toute cette donnée qu'ils collectent à travers leur système de réservation ou d'autres dispositifs, elle ne va pas être forcément exploité pour du marketing relationnel, pour mettre en avant la marque de la destination. Donc, elles sont sous-utilisées. Bien souvent, il n'y a même pas de marketing relationnel. Donc, finalement, ce type de coopération est gagnant-gagnant. On a de la data qui est finalement d'or, mais peut exploiter. L'institutionnel, l'office de l'autorisme, le CDT va en possible l'exploitation de cette data pour fidéliser le client à la destination. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que c'était… Pas d'autres questions dans le chat ? Alors, simplement, je n'ai pas présenté de cas d'usage. On n'a pas aujourd'hui de client sur le Périmètre Apidae. On travaille avec beaucoup d'acteurs qui utilisent Apidae par ailleurs. Mais sur ce dernier module qu'on a développé, le RCU, pour l'instant, on ne va pas déployer sur des territoires qui sont par ailleurs utilisateurs d'Apidae. Mais ce sera avec grand plaisir qu'on soit réel, qu'on pourrait le faire. Et sur le fonctionnement du RCU, on est surtout dans des logiques B2C. On pourrait intégrer dans le RCU les données de contact qui sont dans Apidae. Mais l'outil, il a comme premier objectif de travailler la base de données B2C. Donc, bien évidemment, l'outil, il peut travailler en B2B, il peut intégrer des contacts B2B. Et donc, il peut parfaitement… On l'a fait par ailleurs pour l'analyse de données de l'offre. On pourrait parfaitement intégrer dans le RCU des données de contact qui proviennent d'Apidae pour ensuite alimenter l'outil de marketing relationnel. Mais l'outil a été quand même pensé plus dans une logique de créer du volume de contact et d'aller chercher de la donnée client B2C sur les différents acteurs de la destination. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, vous avez mes coordonnées. Contactez par téléphone, par mail. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur… l'outil, une démonstration, des informations, un chiffrage d'un projet. On peut aussi accompagner en amont du déploiement de l'outil, les destinations sur un diagnostic data, sur l'alignement des acteurs pour mutualiser de la donnée. Donc, on a également des prestations d'accompagnement pour rendre possible la mise en œuvre de références étrangères uniques à l'échelle d'une destination. Il y a souvent cette étape préalable nécessaire de pouvoir convaincre les différents acteurs et de faire cette pré-étude de la faisabilité aussi technique. C'est-à-dire, est-ce que finalement tout ça sera possible ? Est-ce que ce sera possible de créer des flux automatisés ? Est-ce qu'on aura des volumes de données suffisants ? Donc, on peut aussi vous accompagner en amont de la mise en œuvre d'outils sur une étude qu'on appelle le diagnostic data, qui a la fois vocation à analyser la donnée sur les dispositifs des acteurs qui pourraient participer, et puis qui a aussi vocation à bien définir quel serait demain le fonctionnement et les usages de ce référentiel client unique et des reportings de la connaissance cliente. Alors, une personne demande si les slides seront disponibles. Elles seront disponibles à partir de demain sur notre site, sur le site App-I-Day, ainsi que le répéter du webinaire. Sur les territoires équipés, donc je pense qu'équipés App-I-Day, quels champs sont collectés ? Alors, du coup, Laurent, je te laisse répondre. Ah non, pardon, sur les territoires non équipés par le RCU, quels sont les champs collectés ? Les territoires non équipés par le RCU ? Donc, aujourd'hui, nous, on utilise la donnée App-I-Day pour l'observation de l'activité touristique, en particulier pour connaître les capacités des hébergements, et puis pour plus globalement connaître l'offre sur le territoire. Donc, on a un connecteur avec le système App-I-Day. Donc, je n'en arrive pas en tête pour vous dire tous les champs qu'on collecte, mais on traite les informations principales sur l'objet, et puis en particulier, les données de capacité. En fait, la question, c'est sur les territoires qui ont la solution RCU, quels sont les types de champs qui sont collectés ? Quels sont les types de données ? Je pense que c'est ça. Quels sont les types de données qui sont collectées ? Là, on parle des types de données qui sont collectées pour tout type de flux ? J'imagine. N'hésitez pas à prendre la parole pour préciser. Oui, c'est ça. Oui, la personne dit que c'est ça, oui. Oui. Je dirais, à minima, ça va être l'email. Par exemple, sur des dispositifs Wi-Fi, par exemple, on va avoir éventuellement que l'email, et puis le consentement. Parce que si la personne a dit, voilà, j'ai un Wi-Fi dans le restaurant, et puis la personne se connecte sur Wi-Fi du restaurant, et qui donne son accord à la fois au restaurant et à la fois à l'office de tourisme d'exploiter ces données en termes de statistiques et de marketing relationnel. Donc, on ne peut avoir, à minima, que l'email et le consentement. Après, quand on a des réservations, l'information est beaucoup plus riche. On va avoir, bien évidemment, le nom, le prénom, l'adresse de la personne. Donc, on va avoir des informations qui vont être intéressantes pour segmenter, pour faire de la connaissance client. Je le disais tout à l'heure, à partir de l'adresse, on peut déduire l'origine du client. Donc, voilà, selon les sources, on va avoir plus ou moins d'informations qui vont être exploitées, qui vont être exploitables. Et puis après, il y a ces informations qui sont les informations d'identification du client. Après, chaque partenaire décide ou pas de les mutualiser, et chaque partenaire décide ou pas d'alimenter le profit client unifié. Donc, ça, voilà, c'est à la discrétion de chacun des partenaires. Mais voilà, c'est ce type d'informations qu'on va traiter. Après, l'information qui est très intéressante, c'est toutes les informations de transaction et de navigation qui vont permettre de savoir qu'il était présent sur le territoire parce qu'il s'est connecté au Wi-Fi, qu'il a fait un séjour de trois nuits parce qu'il a acheté un hébergement. Donc, il y a toutes ces informations, ces événements, ces interactions. On leur donne un sens touristique et de telle sorte de pouvoir ensuite segmenter le client. Donc, on récupère à la fois les données d'identification et les données de transaction de comportement du client pour pouvoir construire ce profit client unifié. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Généralement, on ne va quand même pas très loin sur les informations. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une multitude d'informations, donc on ne sait que faire. On a toujours une approche très pragmatique sur les projets, c'est de dire, je vais quand même collecter le minimum d'informations. Je parlais de volume en termes de nombre de contacts, mais il ne s'agit pas de collecter 36 000 informations, il s'agit vraiment de collecter l'information qui sera utile. Une origine, ça peut être utile, qu'on sache qu'il soit présent sur telle destination, qu'il aime tel élément. L'objectif, ce n'est pas de collecter beaucoup d'informations, c'est vraiment de collecter uniquement l'information qui, derrière, aura une utilité parce que j'ai défini deux ou trois critères de segmentation que je veux d'ailleurs pouvoir exploiter au niveau de mes campagnes marketing. Donc, en fonction de cet objectif de segmentation, je vais définir qu'est-ce que je collecte comme information. Aujourd'hui, on est toujours dans une logique de… Les flux, c'est un process toujours complexe à mettre en œuvre. Un flux, ce n'est jamais simple à mettre en œuvre. Et plus il y a d'informations, plus c'est complexe. Donc, on essaye toujours de minimiser vraiment la collecte d'informations utiles selon les objectifs visés par la solution. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, 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 la personne t'en remercie. Bon, nous sommes arrivés à l'heure de fin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci Laurent pour ta présentation. Merci encore une fois pour cette invitation à présenter nos solutions de RCU. Et puis, merci à tous les participants de m'avoir suivi. J'espère avoir été clair sur… Vous avez un peu plus d'idées sur ce qu'est un référentiel client unique et comment il pourrait vous aider dans vos objectifs de gestion de la relation client. Merci et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée.